Alors, j'ai relevé dans ton livre aussi quelques exercices, quelques routines à appliquer pour vivre le monde en optimiste. Alors, je vais prendre deux minutes pour vous les partager. Merci encore, Philippe, de nous les avoir mis en lumière aussi dans ce livre. Tout d'abord, souriez. Puis, au choix, listez tout ce qui est positif dans votre vie. Décidez soledainement de ne plus vous plaindre, de ne plus ruminer les éléments négatifs en provenance du passé, qu'ils viennent de vous ou des autres. Répétez-vous mentalement des affirmations positives sur vous-même ou sur les personnes que vous appréciez et que vous aimez. Tenez un journal quotidien de tous les événements positifs advenus dans votre journée, à la fois à vous, à ceux que vous aimez et dans le monde. Lisez des ouvrages positifs et fréquentez les sites d'informations optimistes. Faites l'inventaire de toutes les choses positives que vous possédez, bien matérielles, relations amicales et amoureuses, forces spirituelles. Faites la liste de vos points forts, personnalités, caractères, talents, compétences, savoir-faire, style de vie. Augmentez sensiblement le nombre de personnes optimistes que vous fréquentez et observez attentivement comment fonctionnent les gens qui semblent heureux. Lorsque vous devez communiquer avec un pessimiste, décidez par avance d'essayer de le positiver, même un tout petit peu. Chaque fois que vous apprenez une bonne nouvelle, parlez-en à trois personnes. Une fois de temps en temps, intéressez-vous à quelque chose qui ordinairement ne vous intéresse pas du tout et voyez ce qui se passe. Recherchez au quotidien un maximum de petits moments de bonheur et prenez quelques secondes ou même quelques minutes pour apprécier ces instants. Donnez-vous pour mission de diffuser de l'optimisme autour de vous. Et pour finir, surtout souriez. Merci Philippe. Merci beaucoup pour ces petites routines, effectivement, et ces pratiques et ces exercices à appliquer pour vivre dans ce monde en optimiste. Alors, ce que je remarque aussi, c'est que finalement, le regard optimiste se travaille et se développe essentiellement par deux voies complémentaires. Donc, l'imprégnation, c'est ce que tu appelles l'imprégnation optimiste, complétée par ce que tu appelles le débat intérieur positif. Pourrais-tu peut-être nous en dire plus ? L'imprégnation, en fait, c'est l'idée selon laquelle on a… La chose dont il faut se méfier, à partir de là, c'est ce que l'on appelle parfois un peu facilement la pensée positive. La pensée positive, c'est cette idée qui vient du monde anglo-saxon et qui fait que tout pourrait être positivable. Tu vois, c'est « whatever happens, what's good about it ? » Quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans ? Parfois, malheureusement, il n'y a rien. En revanche, on peut faire preuve de vigilance positive, c'est autre chose. La vigilance positive, c'est de dire, voilà, je vais considérer comme un exercice, mais presque comme un exercice de yoga intérieur, de me nourrir au quotidien d'un certain nombre de ces choses-là, mais parce que comme je serai de toute façon confronté à la difficulté, à des mauvaises nouvelles, à des choses qui ne vont pas, je ne peux, moi, être armé psychologiquement, ne serait-ce que pour aider les autres à tenir le coup, que si je me suis véritablement nourri. Si je me nourris trop d'informations négatives, aussi authentiques soient-elles, aussi authentiques soient-elles. Le problème, c'est que si je me nourris d'informations négatives, en plus d'informations négatives portant sur des domaines où je n'ai pas, moi, en tant que sujet, en tant qu'être humain de manœuvre, je suis en train de rentrer, de me faire rentrer dans un processus de rumination et de sentiment d'impuissance. Et donc, si j'ai un sentiment d'impuissance, je ne peux même plus remonter le moral des autres avec beaucoup de difficultés. Donc, il y a cette idée, je dirais, qui est importante d'imprégnation. Et cette imprégnation, elle nécessite effectivement parfois… Alors, ça vient de ce qu'on appelle du mouvement de la psychologie positive, le débat intérieur. Il y a d'ailleurs des thérapeutes ou des coaches qui vont apprendre aux gens à fonctionner comme ça pour essayer, en quelque sorte, de se challenger soi-même, soit dans sa tête, soit même parfois par écrit, ou en jouant parfois, pourquoi pas, plusieurs rôles, mais être à même véritablement, tu vois, de se donner le droit de faire des choses. Parce que la notion de débat intérieur, à l'échelle de nos vies, elle est, à mon avis, très, très, très corrélée à la notion d'interdit. C'est-à-dire que, pour des raisons souvent de conformité sociale, nous nous interdisons des choses. C'est-à-dire que, on va prendre une expression qu'on a tous connue depuis qu'elle a, nous nous confinons dans notre propre zone de confort. Et à partir de quand est-ce qu'on se rend compte qu'on est confiné dans sa zone de confort, c'est quand notre propre zone de confort semble devenir inconfortable. Elle nous crée une espèce de gêne. Apparaît le sentiment que, en restant dans cette zone de confort, aussi agréable soit-elle, on est peut-être en train de laisser passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et bien sûr, tout ça, bien sûr, nous renvoie, alors là, philosophiquement, au rapport que l'on entretient les uns et les autres avec le temps qui passent, puisque, voilà, le temps, je dirais, je ne sais pas si le temps existe, mais il y a une chose qui existe, parce qu'on peut le mesurer, c'est la durée. Et voilà, une vie humaine, elle a une durée. Tu vois, si on vit 90 ans, ce qui est en pleine forme, ce qui est génial, on aura vécu 33 000 jours en ce monde, 788 000 heures, donc il y a un début, un milieu et une fin, donc il y a une richesse, il y a un capital, c'est un capital de vie à vivre, de choses à faire, et ça mérite quand même, par exemple, ça mérite toujours de réfléchir à deux fois avant de renoncer à quelque chose dont on rêvait, ou qu'on voulait faire. Voilà.